bonjour à tous je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo il va s'agir d'une vidéo tag j'ai été taguée par Zazou pour vous montrer comment dire je vais vous expliquer après parce qu'en fait j'arrive pas à parler en gros il faut montrer parmi des illustrateurs un colo qu'on a fait et qu'on aime bien notre préféré et un colo qui n'est pas encore colorié de ce même illustrateur notre préféré voilà en gros alors moi j'ai fait parmi je vais pas tricher mais voilà c'est pas comment dire c'est pas carré quoi enfin je sais pas comment dire en fait en gros il y a des livres enfin je vais vous montrer des trucs je veux dire j'aime bien c'est un de mes préférés mais un de mes parce que c'est trop dur de choisir son préféré voilà en illustration des dessinateurs quoi c'est compliqué donc voilà j'ai pas forcément respecté la liste des enfin j'ai essayé mais j'ai pas tout respecté alors je sais plus exactement il y avait qui j'ai adapté un petit peu à ma sauce donc voilà en tout cas je sais que dans les débuts en obligé enfin en obligé on fait ce qu'on veut quand même mais il y avait Kirby Rosane alors donc je vais vous montrer du coup alors qu'est-ce que j'ai mis je me rappelle même plus j'ai préparé quand même mon avance parce que pour choisir ah oui alors une de mes illustrations préférées qu'il a dessiné c'est celle-ci je l'adore je l'adore j'adore ce dessin je le trouve vraiment trop trop beau je le trouve poétique franchement je l'adore et j'ai acheté ce livre pour cette silue en fait faut le savoir que je n'ai pas fait donc voilà après j'aime bien le reste du livre mais c'est vraiment cette illustration qui m'a déclenché l'achat et ça comme d'hab j'étais dans un magasin et quand je suis dans un magasin quand j'ai entre les mains les livres c'est très dur de résister j'aime bien celle-là aussi enfin bref on s'en fiche non faut pas que je m'éparpille une de mes préférées c'est celle-là voilà je vais pas feuilleter trop les livres parce que sinon on n'a pas fini ensuite un que j'ai colorié et que j'aime beaucoup donc je vais dire mon préféré entre guillemets ça va être celui-ci alors je dis bien entre guillemets parce que il y en a d'autres que j'ai fait que j'aime beaucoup aussi alors je suis désolée il y a beaucoup de lumière je vais essayer de baisser un peu on va peut-être un petit peu mieux celui-ci que j'ai adoré réaliser je l'ai fait en duo avec Camille Yuka sur Instagram j'ai bien aimé faire l'ambiance un petit peu matinale dans le choix des couleurs comme si on avait le soleil qui se levait et elle qui partait à la chasse voilà j'aime bien les teintes et tout donc celui-là c'est un de mes préférés j'aime beaucoup le fond que j'ai fait celui-là je l'aime beaucoup donc j'en suis contente donc voilà pour Kirby Rosanne qui est du coup un illustrateur que j'aime beaucoup ensuite on va passer à Johanna Basford alors il faut savoir ça fait très 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 longtemps que j'en ai pas colorié je sais plus c'était quand la dernière fois alors qu'est-ce que j'ai mis je me rappelle même plus je me rappelle même pas ce que j'ai mis c'est quoi ça ah oui un que j'aime bien j'ai mis celui-ci celui-ci je l'aime bien j'aime bien toujours ça fait longtemps que je l'ai fait et j'aime bien la différence en fait entre le tour qui est assez sombre mais quand même avec des couleurs dedans et l'intérieur qui est vraiment plus vif voilà celui-ci vous allez dire je vais beaucoup dire j'aime bien mon colo et tout mais en fait il faut montrer son préféré donc j'avoue ça fait un peu prétentieux mais bon c'est le tag c'est le jeu ma pauvre Gussette et un que j'adore c'est cette silhouette je sais pas pourquoi j'ai sorti mon Magical Jungle un que j'aime bien on est encore dans le même livre Ivy et le papillon d'encre je pense que c'est mon préféré d'elle c'est cette image là je l'aime trop j'aime trop la cabane dans l'arbre avec la petite souris qui prend le bateau et tout je trouve ça trop mignon franchement je trouve ça trop trop mignon puis on peut faire des effets de lumière avec les lanternes vraiment je le trouve je trouve très très belle cette image elle est magnifique je crois que c'est une de mes préférées vraiment elle est trop trop belle après ce livre est beau c'est un très très joli livre vraiment après je suis deck j'espère qu'ils vont rééditer mais bon j'attends c'est pour ça que j'ai arrêté d'aller dedans parce que je l'ai avancé avec Lorine mais après on s'est dit ouais ça se trouve ils vont le rééditer mais parce que le papier c'est l'ancien papier marabout et il est hyper fin et le problème c'est qu'il y a des trucs qui traversent quoi franchement regardez vous avez vu comment ça a traversé et j'ai mis quoi ? du Posca doré et par dessus du stylo gel doré à paillettes pour vraiment que ça brille vous voyez ça brille vraiment beaucoup mais regardez ce que ça m'a fait quoi du Posca quand même c'est pas un feutre à eau quoi donc je suis un peu deg et du coup ça m'a vachement bloqué en fait alors que j'aime bien ce que j'ai fait dedans et tout donc bon enfin voilà bref ensuite Anna Carzon alors une image que j'adore et que je n'ai pas encore mise en couleur c'est ça ce portrait je le trouve trop beau j'adore avec les pommes preluches qui tombent je ne sais pas comment on appelle ça les perles tout simplement j'aime bien j'aime bien son visage je la trouve super jolie j'adore je ne sais pas j'aime beaucoup la la disposition alors c'est sûr que si on prend cette page c'est un peu naze on va vraiment le voir en double page je l'adore celui-là franchement je crois que c'est un de mes préférés d'Anna Carzon après encore une fois c'est très difficile de choisir une seule image mais celle-ci c'est vraiment une qui me marque qui me marque bien et puis il y a aussi une avec un portrait elle ressemble à Angelina Jolie je trouve elle porte un serpent et tout bref comme j'ai dit on ne va pas tricher donc on va rester là-dessus et mon colo préféré j'ai mis quoi ? qu'est-ce que j'ai mis ? je vous jure même moi c'est la surprise pour moi alors que je l'ai fait il y a une heure ah oui je m'en rappelle ça y est alors non c'est pas cette page c'est mon portrait comme ça de la sorcière fait à l'aquarelle j'ai aussi utilisé du crayon mais beaucoup d'aquarelle et celui-ci je l'aime bien je le trouve original et j'aime bien le traitement à l'aquarelle en fait ça fait ça fait moins avec les coulures et tout je trouve que ça fait je sais pas j'aime bien ça fait un petit peu destroy et tout et je trouve ça chouette ça lui va bien voilà je me rappelle même plus que j'avais mis des petites paillettes ça c'est l'aquarelle Rembrandt à paillettes qu'on peut rajouter par dessus ça fait trop beau ah faut pas que je perde c'est quoi que j'ai perdu ? ah non s'en fiche ça c'est pas très intéressant c'est celui-là qu'il faut pas que je perde parce que c'est mes couleurs pour continuer cette page qu'il faudra que je finisse un jour le vert est fluo ça ressort très terne mais en fait c'est fluo on dirait pas je vous assure que c'est vert fluo là ça fait tout palichon c'est trop bizarre même ça c'est plus vif les couleurs elles sont beaucoup plus vives que ça parce que là il y a du fluo et tout ça se voit pas du tout à la caméra bon c'est pas grave de toute façon ensuite dans le Héri alors c'est trop bizarre parce que le 2 c'est le livre que je préfère le moins que je préfère le moins ça se dit pas c'est le livre que j'aime le moins de Héri et pourtant mon colo préféré il est dedans et mon colo enfin mon colo préféré que j'ai fait et mon colo préféré qu'elle a dessiné c'est dedans aussi alors que c'est celui que j'aime le moins donc bon allez savoir c'est juste que je suis pleine de contradictions alors celui que j'ai fait que je préfère dans le Héri de tous les temps que j'ai fait c'est celui-ci franchement je le trouve trop beau j'ai fait beaucoup j'ai quasiment tout fait à l'aquarelle c'est de l'aquarelle japonaise qui est très couvrante j'ai fait plein de couches et tout pour avoir pouvoir faire tous les détails et tout à l'aquarelle j'ai vraiment utilisé beaucoup de couches d'aquarelle et un petit peu de crayon quand même dans le fond et aussi les feutres ZIG que j'ai utilisé aussi un petit peu dans le fond et dans les feuilles et j'avais utilisé aussi un petit peu de posca pour faire vous voyez un petit peu comme s'il y avait des j'ai rajouté des petites fleurs et tout j'ai rajouté de la verdure comme ça qui tombe du petit muret pour faire un petit peu plus vivant parce qu'il me semble qu'il y avait juste des petits buissons voilà je voulais vraiment rendre le truc un petit peu plus verdoyant et vivant pareil j'ai rajouté des petits brins d'herbe et tout par-ci par-là et du coup celui-là franchement je l'aime trop parce que j'ai envie d'aller dedans je sais pas comment dire je trouve qu'il est je sais pas comment dire bref on s'en fiche et un que j'adore c'est celui-ci alors celui-ci à chaque fois je me dis j'ai trop envie de la faire et après je suis devant et je suis oh flemme mais il faut que je la fasse franchement j'ai vraiment envie j'ai vraiment envie de la faire j'ai très 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 envie de la faire vraiment vraiment je la trouve trop beau on dirait le chemin de traverse dans Harry Potter je l'adore je l'adore cette double page elle est trop belle elle est trop trop belle et pourtant je suis pas fan des détails normalement mais là je pense que c'est vraiment le thème qui me plaît je pense qu'on peut y mettre toute une ambiance ouais j'adore faire des espèces de lumière en fonction des boutiques et tout après à mon avis elle va être costaud à faire elle va être très compliquée mais je l'aime trop je l'aime vraiment beaucoup et je pense que je vais adorer la colorier finalement et en fait le 2 justement c'est celui que j'aime le moins parce que je trouve que les illustrations sont un petit peu trop détaillées à mon goût bien sûr parce que moi je préfère les colos moins détaillés mais là je trouve qu'il y a beaucoup de je crois que c'est surtout au début vous voyez les pages comme ça il faut être motivé franchement alors une fois mis en couleur c'est très joli mais il faut se lancer parce que après il y a des pages que j'adore aussi celle-ci je l'aime trop voilà ce livre il y a des pages que j'adore puis il y a des pages qui ne me tentent pas trop genre celle-là ouais ça dépend celle-là j'adore par contre vous voyez il y a vraiment celle-là elle est trop belle non mais voilà que je suis en train de faire un flip-truck du livre de dire ce que j'aime et ce que j'aime pas c'est pas du tout le tag il est pas comme ça mais j'aime trop feuilleter mes livres en fait celle-là je l'aime bien celle-là elle est belle bref passons à autre chose donc le héry c'est fait ensuite Émilie Liddleauberg alors c'est une illustratrice que pas que j'ai découvert parce que je la connaissais mais je ne la coloriais pas donc que je colorie depuis peu de temps donc voilà et par contre je l'adore je pensais pas je pensais vraiment pas aimer et pourtant j'adore donc donc ça c'est mon colo que j'ai fait d'elle que je préfère je vous mets pas comme ça parce que sinon il y a le reflet c'est un peu flou là c'est pas terrible je suis désolée la qualité de la vidéo elle est pas ouf ouais celui-là j'aime bien j'aime bien mais j'aimais beaucoup l'image de base en fait j'aime beaucoup la multiplicité des plans en fait on a vraiment le premier plan comme ça qui encadre avec les champignons les feuilles et tout le second plan avec la fille et les petits machins la petite collinette et l'arrière-plan et j'ai rajouté un arrière-arrière-plan en fait en rajoutant des boulots pour vraiment donner cette impression de profondeur mais ça c'est voilà c'est parce que j'aurais rajouté là mais aussi le travail de l'illustratrice d'avoir mis vraiment des choses comme ça devant en premier plan je trouve ça trop bien ça donne vraiment un aspect 3D vraiment super chouette je trouve et ouais donc celui-ci c'est un vraiment que j'ai coloré que j'aime beaucoup et alors c'est celui-là un que j'adore il faut vraiment que je le fasse je le trouve trop trop beau et en plus ça me permettra de camoufler ça alors c'est pas grave parce que de toute façon voilà je pense qu'on peut facilement cacher du bleu ou remettre du bleu ça ira bien avec l'image donc voilà c'est mon fond comme ça c'est tout bruit c'est dégueu l'aquarelle qui est passé au travers ça m'a fait ça ça a pas transversé n'importe quoi ça fait rien dire ça a pas traversé le papier c'est en fait quand j'ai mis ma feuille il y a de l'aquarelle qui s'est mis là et puis ça a coulé en fait ça a fait ça mais bon c'est pas grave parce que je me dis quand je vais colorier là ça se verra plus et d'ailleurs j'aimerais bien y aller dans pas trop trop longtemps comme ça je verrais plus ça parce que c'est quand même mon sagor donc comment vous dire que j'ai envie qu'il reste assez bien ça a coulé là et tout j'ai mis un peu trop d'aquarelle mais ça va ça aurait pu être pire ça aurait pu me faire des dégâts sur toutes les pages ça m'en a fait que là peut-être derrière là et un petit peu là mais bon c'est vraiment rien parce qu'une fois que ça sera colorier ça se verra plus je crois que le reste un petit peu un petit peu ça me fait un petit point mais franchement oh c'est marrant ça en fait attendez je vais vérifier un truc c'est-à-dire elle est folle celle-là ah ouais c'est drôle en fait c'est la même page non mais attendez je vais pas trop l'abîmer ça et et ça là pourtant j'en ai pas colorié beaucoup dedans c'est la même page vous savez les pages elles sont c'est des grandes pages qui sont pliées et bah c'est la même alors ça c'est rigolo ça veut dire qu'après il faut que je fasse ces deux là je rigole je suis pas en délire non mais je suis grave vous voyez moi au niveau de concentration c'est zéro quoi j'arrive à rester concentrée 5 minutes et voilà que ça part en vrille euh ensuite menuet de bonheur euh non Kanoko et Guza parce qu'on est sur les illustrateurs euh Kanoko et Guza alors c'est quoi alors ça c'est un que j'ai colorié que je préfère de Kanoko c'est celui-ci et pourtant je l'ai fait il y a super longtemps mais j'ai adoré le faire euh j'ai vraiment adoré le faire j'ai adoré le faire je sais qu'il a été repris en diamond painting je l'ai vu défiler sur une chaîne donc j'ai rien dit tant pis je savais qu'il n'y a pas le posté euh donc ça il existe en DP quelque part sur un des sites chinois qui prend des images qui n'ont pas le droit mais c'est pas grave si ça fait plaisir aux gens de l'avoir en DP tant mieux de toute façon je comptais pas vendre mes colos donc voilà c'est vraiment pas très grave euh voilà et bah celui-là j'aime bien les teintes j'aime bien l'aquarelle sur ce papier l'aquarelle fonctionne très très bien parce qu'en fait elle glisse bien donc on peut vraiment avoir des effets d'aquarelle ouais moi j'aime bien quand ça fait de la texture comme ça alors je sais qu'il y en a qui n'aiment pas du tout mais moi j'aime bien j'aime bien ces auréoles-là d'aquarelle je trouve que ça rend le tout vraiment très vivant euh donc j'ai mis vraiment beaucoup d'eau je me rappelle j'étais avec un pinceau à réservoir d'eau je prenais mon truc et je me disais je planque je planque je laissais des gouttes d'eau et tout vous voyez genre là c'est une goutte d'eau que j'ai laissée qui a fait le truc quoi donc ouais celui-là celui-là je l'aime bien franchement il est je trouve que je l'ai bien réussi donc j'étais j'étais vachement fière de moi quand j'avais fini et pourtant ça fait des années que je l'ai fait mais ouais j'étais j'étais contente où là il a voltigé celui-là oh il y avait celui-là oh il y a celui-là aussi que j'adore attendez parce que celui-là oh non mais peut-être c'est celui-là en fait non alors là je dis un joker parce que celui-là c'est pas mon préféré dans la finalité je préfère l'autre je le trouve plus joli mais celui-là en fait je l'ai fait quand j'étais enceinte de Livy oh ma bébé elle était dans mon ventre et c'était pour annoncer ma grossesse et tout oh avec des couleurs toutes tentes toutes pastelles et tout oh non c'est peut-être celui-là en fait parce que celui-là c'est vraiment par rapport au moment le pourquoi je l'ai fait et tout pour ma petite bébé d'amour oh mon petit choupinette non celui-là c'est peut-être celui-là mais celui-là c'est beaucoup plus émotif en fait c'est pas c'est pas sur la beauté du truc c'est vraiment plus dans l'émotion en fait donc ça c'est dans le menuet de bonheur et un dessin qu'il a fait et qu'elle a fait il ou elle Kanoko non c'est elle c'est elle en plus on la voit je suis grave attendez je crois qu'à un moment on la voit elle est là donc un dessin qu'elle a fait que j'aime beaucoup beaucoup c'est celui-ci alors j'aime tous ces dessins franchement elle dessine tellement bien que c'était très difficile de choisir mais celui-là c'est juste que je suis fan des cucul de lapin c'est trop mignon on a envie de les faire croc croc en plus ils s'en vont et tout ils s'en mouvements et tout j'aime trop franchement je trouve ça trop mignon c'est trop trop chou avec le petit pompon là je l'imagine tout coloré avec le petit pompon blanc oh là là c'est trop chou c'est trop trop mignon ouais c'est juste pour les petits culs de lapin en fait c'est trop mignon non franchement après elle dessine tellement bien que voilà toutes les pages elles sont elles sont magnifiques en vrai celui-là j'ai envie de le faire en fait celui-là j'ai eu les idées de couleurs tout de suite dans ma tête je le vois colorier c'est pour ça que j'ai envie de le faire ils sont beaux les livres de canaux ensuite on va passer je crois qu'on était déjà passé bon on s'en fiche à ceux qui sont pas obligatoires de mettre je sais pas quoi j'avais rajouté des trucs parce qu'en fait il y avait une liste où on pouvait piocher 5 dedans mais moi il y en a j'en ai rajouté en fait j'ai mis des gens qui étaient pas dans la liste il y avait quand même le Disney à Châtie Rose donc alors attendez qu'est-ce que j'ai mis je me rappelle même pas ah si je me rappelle j'ai mis la Mulan je crois donc un que j'ai fait que j'aime beaucoup alors il y avait celui-là alors je veux pas il y avait un autre aussi mais en fait l'autre livre il est dans ma chambre là-bas et comme il y a il y a ma fille qui dort j'ai pas envie d'y aller parce que j'ai pas envie de la réveiller donc il y a celui-là un que j'adore désolé le livre un petit peu grand que j'ai fait que j'aime beaucoup j'aime bien l'effet de pierre du banc et j'aime bien surtout l'arbre tout en fleurs roses comme ça c'est fait à l'aquarelle quand il y a beaucoup de nature comme ça j'aime beaucoup utiliser l'aquarelle je trouve que ça rend vraiment le tout très vivant c'est pas figé comme le crayon c'est voilà ça vit ça vit donc ouais ça j'aime bien alors c'est moi qui avais rajouté les écailles là ou as-y été je me rappelle pas je sais pas je sais pas si c'était dessiné ça je me suis éclatée en tout cas j'ai tout fait au stylo gel ça brille donc voilà pour un que j'aime bien après en fait en vrai je pense que j'aurais mis ma Ursula dans le livre comme ça méchant mais je l'ai pas à côté de moi donc donc j'ai pas pu je pense que je préfère le Ursula mais bon bah voilà je suis là à la place et un que je achète que j'aime beaucoup un de mes préférés parmi ceux que j'ai parce qu'ils ont fait tellement de livres il y a plein de livres que j'aime pas que j'aime pas que je n'ai pas pardon que je n'ai pas et puis j'ai même pas regardé dans les blocs et tout il y a trop de trucs j'ai pris dans ceux qui sont à portée de main il y a celui-là il est trop trop beau franchement il est trop canon déjà les couleurs de base elles sont trop belles des persos avec l'envolée de papillons le câlin il y a tout ce qu'il faut là il y a tout ce qu'il faut pour moi des arbres de l'eau franchement tout est joli il est trop beau un peu de pierre des buissons ah non mais celui-là il va être trop beau franchement ça c'est je crois que c'est un de mes préférés du livre même de tout bah non mais de tout puisque c'est tout Hachette tout Hachette-Cyrose tous les Disney quoi il est vraiment trop canon celui-là il est vraiment vraiment très beau ce dessin trop trop joli après il va pas être si facile que ça à faire parce qu'on a beaucoup d'effets mais c'est pas grave il est trop trop beau donc c'est dans le livre chef-d'oeuvre hop voilà pour Hachette-Cyrose après on va passer donc aux illustrateurs qui étaient pas obligés et que ça c'est carrément moi qui l'ai rajouté je pouvais pas faire ça sans parler d'Amandine Young puisque c'est une illustration que je colorie quand même beaucoup et que j'aime beaucoup donc mon colo préféré alors malheureusement il est pas collé dans le livre c'était celui-là parce que j'avais eu la chance et l'honneur de pouvoir le faire en avant-première pour présenter le visage de la nouvelle princesse donc Andine donc il est sur un papier à part mais ce qui m'a permis d'utiliser du marqueur à alcool comme vous pouvez le voir juste là et ouais ça je pense que c'est mon un de mes non ça celui-là c'est mon préféré dans les illustrations d'Amandine Young c'est mon préféré que j'ai colorié franchement je le trouve super joli il brille il y a des petits des petits trucs brillants voilà je sais pas celui-là il est vraiment joli je l'aime beaucoup j'aime bien j'aime bien comment j'ai fait les méduses aussi avec le côté transparent et le côté coloré ça fait bien bloup bloup comment dire donc ouais celui-ci c'est mon préféré et donc que j'ai colorié et un autre préféré mais que j'ai pas colorié c'est dans le blanche neige alors j'ai eu du mal à choisir parce que parce qu'ils sont beaux ces dessins mais je me suis dit celui-là je l'aime beaucoup celui-là il me reste tout le temps en mémoire quand je pense à Blanche Neige je pense à cette illustration-là et c'est pour ça que je l'ai pas faite en fait parce que je la trouve tellement belle je sais pas j'ai pas envie de la gâcher j'ai pas envie de tout rater ou quoi et du coup pour l'instant elle est encore encore toute toute pas coloriée et toute blanche c'est Blanche Neige voilà ça y est voilà Blanche Neige elle est blanche non c'est même pas drôle c'est nul bref donc voilà ensuite je me suis dit qu'il y avait aussi Karolina Kubikowska que j'aime bien alors un de ses dessins que j'adore et que j'ai pas colorié c'est celui-là je le trouve trop calme elle est trop belle cette licorne je la trouve trop trop jolie je sais pas elle a un air de princesse c'est la princesse des licornes avec ses petites ses petites fleurs je sais pas elle est trop belle elle est trop trop jolie celle-ci je l'aime beaucoup beaucoup donc ça c'est dans le livre Imaginary Friends et un de mes préférés du coup que j'ai colorié de Karolina j'ai mis celui-ci que j'ai colorié le mois passé voilà j'aime beaucoup celui-là j'aime bien la symbolique de pourquoi je l'ai fait et j'aime bien comment j'aime bien aussi le résultat donc voilà celui-ci je l'aime beaucoup je le trouve doux et il représente beaucoup d'émotions pour moi donc voilà celui-là ouais c'est ma petite soeur et moi on dit en fait dans ma tête c'est pour ça ouais celui-là je l'adore voilà ensuite bah ça ah bah non bah ça y est c'est fini ah bah c'est fini ah bah voilà bah j'ai fini j'ai fait j'ai fait tout bah ouais j'ai tout fait et bah voilà bah le tag est fini je vous ai montré donc un petit peu les illustrateurs bah ça c'est vraiment les illustrateurs que je colorie le plus en fait je me rends compte ouais en fait je colorie plein de trucs différents mais dans ce que je reviens tout le temps c'est tout le temps les mêmes en fait c'est tout ouais c'est ça le truc euh donc bah voilà pour ce tag faut que je tag des gens j'ai même pas réfléchi je vais taguer qui je vais taguer Plim Laurine coloriage et puis euh Clio Colo et puis je vais taguer aussi Pandora Mimix voilà euh bah sur ce je vais vous laisser et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bye 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 Abonnez-vous !